bonjour à tous et à toutes bon changement de décor aujourd'hui puisqu'il y a mon papa qui est à la maison qui a besoin du bureau pour travailler mais du coup je suis dans la cuisine j'espère qu'il y aura suffisamment de lumière vous allez je pense certainement voir un petit chat aller venir par cette porte que du coup moi je laisse ouverte donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de power yoga comme j'avais annoncé sur mon groupe donc si vous n'avez pas fait la session de semaine dernière juste un petit mot sur ce qu'est le power yoga donc c'est une pratique on va dire qu'il y a un michement entre l'ashtanga donc ça c'est une pratique très traditionnelle assez stricte très codifiée avec des stéries et le vignasa qui est beaucoup plus libre beaucoup plus dans un flot chorégraphié mais qui garde en fait dans le pouvoir yoga ce côté un peu discipline et un peu fitness aussi enfin moi j'ai encore pas pas mal de mouvement de type fitness et je trouve que ça fait une pratique qui est du coup super complète un peu plus cardio donc vous étonnez pas du coup si je parle un petit peu moins parce que ça va être intense pour moi aussi comme je vous montre les gestes en même temps donc écoutez on va se retrouver debout à l'avant de notre tapis je vais vous montrer un petit peu de musique ce sera peut-être une pratique un tout petit peu plus courte aujourd'hui peut-être de 50 minutes je vais voir comment je gère le temps on va juste prendre un instant d'attention pour positionner les pieds très très important les pieds vous pouvez les gros orteils et la boue qui est vers les petits orteils se posent bien au sol ainsi que le talon on essaie de décliner que c'est le trois appuis donc les pieds sont vraiment comme deux triangles et vous pouvez jouer d'avant en arrière juste pour sentir comment le pied se position naturellement quel est justement le besoin de faire pour que vraiment les talons soient à la plomb du bassin vraiment ici comme s'il y avait une minute qui passait à moitié de plus ici vous pouvez soucler les orteils bien laisse attirer les attirer les attirer par de nouvelles agies et venir tout doucement les ancrer dans le sang et sentez à quel point juste ce geste de léger ajustement vous donne vraiment de la stabilité et de l'énergie que vous sentez de la terre on va mettre les mains de part et d'autre du corps en position de Tadasana on va mettre les pôles bien ouvertes pourquoi ? peut-être là les mains, les doigts jouent un petit peu comme des antennes à énergie donc on est dans le corps vraiment bien ouvert vers l'extérieur on se sent très à capter de l'énergie à être enlevé un peu plus l'énergie donc typiquement sur un niveau on va rentrer là on va travailler avec son énergie intérieure le corps a eu bien on essaie vraiment de susciter à la fois l'énergie intérieure mais en tout cas tout cela à l'extérieur super ! vous allez bien engager les jambes pour commencer à engager tous les muscles donc le matériau, les doigts, le col rissers, les fessiers portez maintenant attention à votre positionnement du bassin moi naturellement je suis plutôt un peu cambrée le corps mon travail va être vraiment de descendre le corps de piscis, ramener le coccyx vers le descendre le sacre de la coccyx et vraiment au niveau de ses propices vers l'avant ça ça m'oblige à engager beaucoup plus mes hanches, beaucoup plus d'effetsibles sinon vous avez les hanches, tout en avant comme ça le travail va être détendre pour ramener un peu de tremblement respecter les coulures, l'âge du règle du corps je suis toujours, c'est vraiment important la pleine vertébraque s'ajuste donc si on bouge, ne serait-ce qu'un petit élément ça peut vraiment causer une idée on va commencer à engager cette partie-là pour que le dos se positionne bien on va légèrement couler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour créer l'espace dans votre tête et que la tête se positionne bien ici et on dépose l'attention sur sa respiration une respiration qui est pour vraiment la plus naturelle possible on essaye au simple fait de déposer l'attention va légèrement modifier cette respiration c'est vraiment un petit sac de décompression entre votre vie, le reste de votre journée ou de votre soirée je sais pas quel moment vous avez pratiqué et ce moment de pratique vous créez une bulle, un espace-temps qui est un peu différent, qui est juste pour vous vous reconnaissez la sensation de votre travail sur le corps vous allez tout doucement venir mettre en place la respiration vous laissez la respiration de vie donc je pense que pour la plupart vous avez l'habitude de pratiquer avec moi mais je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça donc on inspire on va gonfler le ventre comme normal gonfler le thorax on vient jusque dans la région claviculaire ici ça fait légèrement expire, on baisse les clavicules, le thorax et le ventre se dégroupe donc la tension se dépose bien sur la partie abdominaire et là c'est vraiment à la partie la plus importante que l'abdomen est très lié à nos émotions et à la bête nerveuse ne pas m'appuyer inspire, je gonfle le ventre et expire, je peux le claviculaire ici on peut rajouter de l'amplitude inspire, je vais gonfler le ventre et le thorax jusque dans les clavicules et expire, je descends le thorax et je vais gonfler encore quelques cycles à votre rythme dernier cycle bien profond bien ample j'étais complètement vers des poumons on va rester quelques instants en rétention sans effort inspire quand vous avez besoin en levant les bras au-dessus de la tête on étire bien toute la colonne vertébrale les épaules restent basses on essaie de limiter la cambre dans le dos on peut faire une légère extension vers l'arrière si c'est confortable elle expire, on va plier les genoux venir déposer les mains sur les jocs pour faire une pratique de cria donc ceux qui connaissent l'ont déjà commencé sinon je rappelle pour tout le monde donc on essaie ici d'avoir le dos bien relâché sur les mains on peut vraiment allonger la colonne vertébrale pour avoir le plus d'espace possible dans les poules et en fait le cria que je propose aujourd'hui donc même le cria c'est vraiment un cria pour la digestion abdominale pour tous les organes internes du ventre le mouvement doit vraiment être comme si on voulait aspirer le nombril et le plaquer contre la colonne vertébrale et ici ça permet de faire du sucre et quand on a besoin on inspire profond d'inspiration on expire complètement en vide tout l'air d'épouser on n'a plus l'air du tout et sans réinspirer on inspire le ventre et quand on a besoin de réinspirer je vais vous faire des petits déros peut-être ceux qui ne sont pas familiers à la tête ça vous aidera à comprendre donc je ne sais pas si vous avez donc j'expire tout le ventre est bien relâchée et quand j'ai besoin je réinspirer la technique finale bien sûr c'est en fait de venir isoler ici les deux grands droits de l'abdomen et venir les faire tourner pour faire le massage des organes aujourd'hui on va en rester inscrit à ça parce qu'on a déjà suffisamment feu et on vient apporter de l'énergie dans tout le système corporel dans tout ce cœur en fait c'est besoin du cœur beaucoup plus large que le seul cœur ici dernier instant encore inclinez tous ensemble et on réinspire donc si c'est la première fois que vous faites cette technique vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien c'est d'en bas c'est pas grave on vient juste déposer cette intention on va venir connecter avec cette partie du corps avec laquelle on va en faire très peu en formation inspire, mets les mains vers le ciel expire, flexion avant on garde les deux bien rentres expiens à partir des hanches et on vient déposer les mains au sol ou si on est bien bien en fonction de la souplesse ici on relâche les muscles on va déposer la main droite bien au sol et on ouvrir la gauche en pliant le genou droit et on regarde la faim large on sent un étirement dans tous les fessiers de la jambe gauche et on ouvre bien au dos prochaine expiration on peut poser la main au sol et à l'inspire on reprend de l'autre côté puis les jambes gauches ouvre bras droit comme le ciel et tient bien à l'invente pas de l'expiration ici prochaine expiration on va revenir en flexion avant ici on peut donner un petit peu plus d'espace au dos en venant entre l'axe et les doigts et les casser à la base de la tête juste au-dessus du coup ici on tire pas avec ses mains mais juste le fait de déposer la main droite pour ne pas pouvoir faire la tête ça permet d'avoir plus de bien-arrivée et de descendre un petit peu plus vers le sol regardez les joints un petit peu plus profilés ici comme grand ça permet de les protéger de les protéger inspire, dos plat mains au genou ou au sol en fonction de votre l'épaule souplesse expire on va basculer les jambes vers l'arrière et commencer ici d'une pratique de ce yana mascar donc salutation au sol expire plie les coudes proches du corps en chatou le gars inspiration chien tête en bas expiration chien tête en bas deux cycles respiratoires ici bien profondes laissez bien mettre cette respiration complète bien abdominale et pour entrer dans votre premier chien tête en bas j'aime bien à allonger le dos donc idéalement on brille les genoux on allonge le dos et d'ici seulement on va chercher le sol avec les talons on va vraiment garder l'espa dans le dos les épaules sont un peu lâchées bien basse inspire le gars entre les deux mains on marche on se passe à l'arrière du tapis expire inspiration mains et genoues de plat expiration flexion avant inspiration les mains au-dessus de la tête et expiration les mains au-dessus on va refaire deux fois cette série j'ai beaucoup moins parlé parce qu'on va commencer à en faire quelque chose de plus cardio et vous pouvez me suivre en faisant bien inspire vers le haut expire vers le bas inspire les mains au-dessus de la tête expire flexion avant inspire dos plat expire planche et directement chaturanga inspire chien tête en haut expire expire trois, six, deux, respire la trois ici bien vous pouvez apporter un peu de mouvement des jambes ici si c'est confortable vous pouvez apporter un peu de mouvement des pieds vous pouvez apporter un peu de mouvement dans les mains vous pouvez apporter un peu de mouvement des jambes ici la quatre ici et vous pouvez apporter un peu de mouvement des jambes à l'intérieur Expire, flexion, inspire, dos plat, expire, planche, chatoumuga, inspire, chatoumuga, expire, chatoumuga, 3 cycles respiratoires. Prochaine inspiration, sautoumuga, chatoumuga, tapis, expire ainsi, inspire, dos plat, expire, flexion, inspire, main, expire, main, on va faire ainsi que l'expiration ici, à la gâche de l'oeil avec notre salle de pression du soleil et les pas et les lois premières. Je vais aller expliquer chaque geste et ensuite on m'enchaînera un petit peu plus. Pour rester dans les choses cardio, agnez ce feu comme ça qui commence à choumuga, tu vois. C'est sûr que l'on joue bien. Inspiration, on descend en chaise. On peut pas très bien. C'est un truc avec l'arrivée du bassin. On essaie de neutraliser l'arrivée. On va pas trop prendre, pas trop d'arrondis. On est dans quelque chose de neutre. On engage à la fois les fessiers et les abdominaux à bloquer à partir d'arrivée. On inspire, on lève, on tourne vraiment avec force du pied. Expire, flexion avant. Inspire, au plat. Expire, planche, soudure la gâche de l'arrivée. Directement, on pèse une choumuga. Inspire, chambé de haut. Expire, chambé de haut. Et ici, on inspire, on lève tout au-dessus de la jambe droite. Et on expire, on va positionner pied droit entre les deux mains. Ici, le talon gauche se dépose au sol. Le pied est à peu près à 45 degrés. Et ça peut les ramener vers soi. Le genou de la jambe droite, et bien sûr, la cheville est droite. On va inspirer aussi, ça passe à l'arrivée du tapis. Ici, on fait ce moment de ramener. La hanche rejetée à l'avant. Les deux hanches sont bien alignées. On a une légère torsion, c'est normal. On inspire, lève les bras au-dessus de la tête. On respire ici. Expire, pose les mains au sol. On va tirer les jambes gauche hors du sol dans une planche à trois. Appuie, expiration. J'attends bien. Inspiration, chien détendu. Expiration, chien détendu. Et ici, on inspire directement à gauche. Lèche gauche. Expire, pose pied gauche entre les deux mains, alignement carrière. Le talon droit au sol. On ajuste bien la posture. Et enlève les bras vers le ciel. Expire, dépose les mains au sol. Tend jambes gauche pour qu'on éclenche à trois appuies. Expire, tchèque tout le monde bien. Inspire, chien détendu. Expire, chien détendu. Et ici, le corps respiratoire. Et on va passer prochainement encore deux fois. Et on va passer prochainement encore deux fois. Comme pour la salutation au soleil A. Je vais un petit peu moins parler. Et vous laissez vraiment vous rentrer dans cette mémoire du corps, dans vos sensations. J'aime bien dire que, voilà, de laisser avant tout pour être autonomes dans sa pratique. Et moi, je suis juste là pour vous accompagner sur ce chemin. Expire, inspiration dans le coeur. On va expirer ici. Prochaine, inspiration, chaise. Expire, mains au sol. Prêt de son arbre. Inspire, deux pas. Expire, souffle, marche à l'arrière du tapis. Tout de suite en étant, j'ai à ton bras. Inspire, chien détendu. Expire, chien détendu. Inspire, mains au sol. Expire, mains au sol. Planche, chapelle en bas. Expire, inspire. Chien détendu. Expire, chien détendu. Jambes louches, expires,�ues louches entre les deux, derrière. L'expiration, l'expiration, l'expiration. L'expiration, 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 l'expiration. L'expiration, l'expiration, l'expiration. C'est parti. Et la prochaine marche, le deuxième marche, c'est l'autre marche, la rampelle. Inspire le haut plat et expire, flexion. Prochaine inspiration, chaise, pétassez-la, bien puissant, bien forte. Expire le haut, super. J'espère que tout le monde va repartir, inspiration. Levez le haut vers le ciel, expiration, flexion avant. Inspiration, le bras. Expiration, chaise, pétassez-la. Ici, on va inspirer, levez les jambes droites vers le ciel, puis les genoux. Et tirez, ouvrez la hanche. Et basculer en créature sauvage sur la gauche. Donc, le pied droit se dépose à gauche, la main droite. On sort du sol et on vient étirer les hanches vers le haut, tirer le cœur, ouvrir les cœurs. On reste ici. On va revenir en planche latérale, donc on a juste la main gauche et le pied gauche au sol. Donc, idéalement, vous avez vraiment l'épaule gauche qui est au-dessus du poignet. Moi, j'ai les bras qui sont assez incurvés, donc en fait, c'est pas trop possible. Mais normalement, si vous êtes normalement constitué, ça devrait le faire. On étire le bras vers le ciel. Vous pouvez bien sûr avoir les pieds l'un devant l'autre. Si c'est plus facile en termes de qualité. Et sinon, on continue. Donc, on va faire des couches. On va attraper le genou et étendre le bras. On va faire un 7 dix fois, on attrape le genou et on étend le bras. On peut garder la jambe en l'air, ça rajoute du travail. 4, 5, plus que 5 fois. 5, 4, 3, on travaille bien ses obliques. Encore 2, 2, plus que 1. Et là, on garde son genou, on l'amène vers l'avant, tourne et on arrive en front. J'espère qu'on a fait une belle transition ici. Pose ma gauche au sol. Lève main droite, belle torsion à droite. On va basculer les mains vers l'avant. On donne une petite inflexion avec le pied. Ici, on allège les mains pour remonter. Pardon, j'ai un mur devant moi, ça me perturbe. Pour remonter, on garde les trois. On dynamise bien les hanches et on ne reste pas ici. On remonte toujours en équilibre sur la jambe. Et là, on vient enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Donc, en position de l'aile. Gare ou dasana. Et là, on descend bien dans cette position-là. On tombe ras gauche vers l'avant. Ras droit vers le haut. Et le coude droit vient à l'intérieur du coude gauche. Et les mains sur le haut, on tire vers le haut. On descend, 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 descend. Et on commence ici. Expiration, on revient centre. On pose les deux pieds au sol. On descend en chaise. Et on va renverser en partant de l'autre côté. En inspiration, on plie la jambe droite sur la jambe gauche. Tend le bras droit vers l'avant. Bras gauche vers le haut. Coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et les mains viennent se nouer ensemble. On étire bien les bras vers le haut pour étirer toute la jambe droite. Et bien sûr, je n'ai pas dit d'autres pieds. Mais votre pied, il n'a pas besoin de venir se crancher. Il peut rester à côté du tiget en fonction de votre souplesse. Il n'y a pas de souci. Super. Expire. Peut-être qu'ici, on garde les bras comme mon Garuda. Comme de l'autre côté. On trouve guère étroite. Bien puissant. Les hanches bien alignées. Expire. On va poser le pied au sol. Déposez une main droite au sol. Et ouvrir à votre sens une tension. Si on vient de dynamiser sa main droite, son pied droit, on va prendre le genou, tourner la nez derrière, tendre la jambe. Et on va faire le crunch de ce côté-ci. Un. On prend le genou gauche avec bras gauche. On étire. Deux. Deux. Trois. Quatre. On contracte bien les abdominaux. On tient bien les fessiers et les obliques à droite. Cinq. Une position qui demande votre cou d'efforts muscles stabilisateurs. 3, 2, et 1. On vient déposer les pieds l'un sur l'autre. On va décaler le pied gauche vers l'arrière et trouver une crête sur ce vageur d'étirement. De tout le côté de la bouche, de tout le cœur, de toute la face. Expire, pose la main gauche au sol. Tend à gauche vers le ciel. Plie genou gauche pour retrouver un petit peu d'attirant dans la main chaude. Expire, pose au sol. Super, j'espère. On va passer. On va expirer de l'autre. On est en position de pendure. C'est une de plus limitale. Vous pouvez trouver l'espacement idéal en mettant les poignées à la plomb des épaules. Les genoux à la plomb des moches. Sauf qu'en pendure, on sort les genoux du sol. On va amener le genou droit entre les couilles. Légèrement tourner vers la gauche. Et venir déposer le tibia au sol. Ici comme ça devant. À peu près aligné avec le genou gauche derrière. Et ici on monte le tibia. Dix fois. Deuxième fois. Trois. Quatre. Cinq. On sent bien les obis qui travaillent. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Super. On revient centre. On reste en pendule. On va compenser de la même manière à gauche. On sort genou gauche du sol. On vient déposer genou gauche, tibia gauche au sol. À peu près dans l'alignement avec le droit. Ici on va monter le tibia vers le haut. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On revient centre. On reste encore quelques instants. Ça brûle dans les épaules. Ça brûle dans les abdominaux. Je sais. Moi aussi. On tient. Super. Expire. Basculant. Charmé. On profite ici de cette position de détente. Et là on comprend pourquoi Charmé tombelle j'ai une position de détente. Et là on comprend pourquoi Charmé tombelle j'ai une position de détente. On inspire la jambe droite. Expire. Pose pied droit entre les deux mains. Et on va tout de suite basculer les mains vers l'avant. Donner une petite impulsion pour arriver. Donc on équilibre sur la jambe droite. Ici on ouvre un petit peu vers l'avant. Et on est ici au jambier. On l'inspire. On allège l'eau dans les mains. On peut plier légèrement la jambe pour donner plus de force. Et on monte en équilibre. Ici on va trouver une position de l'arbre. Donc vous pouvez prendre votre pied. Là on est déposé à l'intérieur de la cuisse. Ici on a bien la cuisse qui couve dans le pied. Et le pied qui couve dans la cuisse. C'est diner donc on n'est pas relâchés ici. On engage bien les fessiers. On les renvoie légèrement la jambe. Ça change la posture. On est dans le coeur. Et ici on peut éventuellement fermer les yeux. C'est au partage. On a toujours un bris chien. C'est un point fixe. On ne lâche pas du regard. Dans lequel on absorbe l'attention. Et qui permet ensuite de fermer les yeux. Et ici on va sortir le pied de la cuisse. Cligner le genou. Et venir retourner. Carre de ta serre. Donc la jambe qui semble. Au-dessus la jambe droite. Bras gauche dessus. Bras droit. Dessus. Bras gauche dessous. Bras droit dessus. Et là on va venir poursuivre ce travail d'équilibre. En amenant les coudes d'un côté du genou. Prenez bien un bris ch'ti au sol. Et peut-être de l'autre côté du genou. Et profitez des micro-ajustements de votre pied. Qui cherche son équilibre ici. Observez tout ça. Inspire. On revient. On déroule les jambes. Pour arriver en fente. Jambes droites devant. Pieds gauche derrière. On garde le drape. Garde les asanas. Si c'est confortable. C'est le drapelle. Et on revient en tension. Vers la droite. On prend le chaînes d'expire. On va déposer les bras au sol. Avec une petite impulsion. Et changez les jambes. Donc ici on va mettre le bras gauche dessus. Pardon. Bras droit dessous. Hop. On échange les bras gauche. Et ça va. On va inverser les mouvements par rapport à tout à l'heure. Faire attention. Sur le côté gauche. Plus légère avec le bras dans cette position. Ça vous permet de sentir. On va inspirer. Se relever. En équilibre. Sur la jambe gauche cette fois. La jambe droite va s'enrouler autour de la gauche. Et on retrouve notre équilibre. Avec les coudes à l'intérieur d'un genou. Du genou droit. Vous trouvez bien votre drichier. Restez bien concentré. Et allez à l'extérieur du genou. Prochaine inspiration. On remonte les bras. Tranquille. Voilà. Au plus tard. Et tu as ensuite, fond le chenou de terre. Allez sur. Et le chenou de la gauche. Votre plante et vous vous êtes dé Honors. Trouette. On va faire un grand mouvement de l'autre, on va en faire des poignets, on se baisse, on va arriver à plein ventre sur le sol, on garde les mains bien en dessous des épaules. Les abdominaux engagés, vous pouvez ici légèrement boucler votre tapis si c'est plus confortable, on se fait un petit peu plus le sol, on reste bien le dos engagé, ici on va alterner les levées de jambe droite et gauche. Donc ici, on contracte vraiment bien fort les fessiers pour protéger les longues, on ne monte pas très haut sur le buste à l'avant, c'est vraiment le bas du dos qui travaille donc le muscle. Allez, on va en faire 20 comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Et là, on va faire un petit peu différemment, on va plier la jambe. Un, deux, trois, quatre, c'est plus intense, on protège bien son dos avec les fessiers si ça vous fait mal. Vous relâchez bien, vous relâchez bien la tête au sol, vous vous sentez juste dans les longues des fessiers. Je n'ai pas compté, on doit nous en rester quatre, quatre, trois, deux, et un. Super. On va se relâcher au sol quelques instants peut-être. On va mettre son tapis en sain. On va aussi mettre bien les mains sous les épaules, on crochet les pieds, on dynamise bien pour se relever dans une planche bien bien forte comme si on était d'un seul dos. Ici, on va avancer le pied droit entre les deux mains en position des fortes et venir placer le genou derrière le talon droit. On crochet bien les pieds et on va garder cet alignement pour l'enchaînement suivant. On va se relever comme ça, pencher le buste vers l'avant, les jambes peuvent rester pliés, on ne cherche pas à l'équilibration, on cherche vraiment de l'engagement musculaire. Et on redescend. Allez, on fait tout ensemble. Un, penche vers l'avant et expire, on laisse bien tendre sa fesse à droite ici. Expire vers l'avant, c'est un peu comme des dumbbells qui sont familiers avec le monde du fitness. On laisse, trois, quatre, cinq, on fait bien attention à son équilibre, on engage bien dans ses fessiers, sept, plus que trois, quatre, neuf, dix. Et ici on va relever le buste, remonter la jambe gauche, il est ici de solution. Soit vous attrapez le pied devant avec les deux mains, la jambe peut être complètement tendue ou un peu pliée. Ou alors vous attrapez pied gauche avec main droite, genou gauche avec main droite, étirez ici dans une belle tension vers la gauche. Respire ici, on étire le fessier à droite. Super. Expire basque, on pointe vers l'arrière, lève les bras vers le ciel, pose les mains. Petit saut pour échanger les pieds. Et on va compenser de la même manière à gauche. Un ski bien positionné, le genou gauche à l'arrière du talon. On crochete les orteils, on dynamise bien son fessier gauche. Et on se relève. On retrouve ici le baladien. Et ensuite, on va comme tout à l'heure, pencher dans le tord du guerrier 3, un peu modifié. Une dernière troisième dumbbell. Expire et redescend. Allez, on en fait dix comme ça. Un, on penche bien avant. Expire et redescend. Les mains soit aux hanches, soit en règle. Là, c'est comme vous. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf, on sent bien les pieds gauche qui travaillent. Dix, on va pas reposer le pied, on va tout de suite monter. Trouver une torsion vers la droite, soit en attrapant le genou et en ouvrant le bras droit. Soit si c'est possible en fonction de flexibilité, attrapez le pied droit avec la main gauche. Tendre la jambe et ouvrir la droite. Respire ici, on regarde derrière, on challenge les pieds. Expire, on revient devant, basse, toujours en règle à l'arrière. Inspire les cordulettes. Expire les bandes du part et l'autre du pied. Et on va expirer. Retrouver un chien tête en haut. Et ici, on va faire un petit vignata. Le vignata, en fait, en lâchant le gas, c'est des enchaînements. On fait chaturanga, tac, chien tête en haut, chien tête en haut. Donc on va en faire un ici. Inspire, planche. Expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut. Expire, deuxième chaturanga, toujours optionnel, sinon directement, chien tête en haut. Et ici, on va inspirer, lever les jambes droites et expirer les pieds droit vers l'avant. En position de force. Et ici, on va bien positionner le genou gauche derrière les talons droits à peu près d'une manière. Donc on va le décaler un petit peu vers l'extérieur. Je vais le décaler. Je vais le décaler. Je vais le décaler. On décale un petit peu vers l'extérieur. On est dans une sorte de lunge, donc de fente un petit peu latérale. Donc ici, on va une fois plier le genou, une fois descendre le temps. On plie, on descend. Là, on active bien ses fessiers. On active bien les muscles du dos et les fessiers pour garder le dos bien loin. On peut légèrement réduire exactement les muscles du dos et les fessiers pour activer plus le dos et les fessiers. Avec plus de sept. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ici, on va en équilibre sur la jambe droite et bien déposer la chérie gauche sur le genou droit. Donc juste là-dessus. On prend bien les rotules. On ne fait pas peser de poids sur la rotule. Et on ouvre le genou vers l'extérieur. On se pèse en chaise ici. Et bien au cœur, ça va pleurer dans la jambe de terre, ça ouvre dans la jambe privée. Ici, on va venir chercher les torsions à droite en amant le cou de gauche à l'intérieur du chien droit. C'est très challengeé. On va prendre des pieds. Mais, ça va me faire de bien d'équilibrer la coude. Donc, faites du mieux que vous pouvez. Trouvez bien un réjitif. Concentrez-vous bien. Un. Super. Expire. Reviens-en, on reste en chaises. On ne perd pas l'étirement et la boule est en crée dans les jambes. Inspire. On pose les cheviens droites sur le genou gauche. Toujours pareil. Donc, il se vient ses quadriceps sans que de patricer le poids sur l'os. Inspire les mains au cœur, expire, torsion, dans le pied gauche, ramène droit, dans le pied gauche. Et là on sent que c'est facile de travailler, ça vient de tirer complètement. Dernièrement, inspire, reviens au centre, on va décaler de la même manière, donc la jambe gauche un peu vers l'extérieur, quand on s'observe de lunge, en fait on va descendre de manière à avoir le dos bien croit, la fessie bien engagée, donc on va faire le manchement tout à l'heure, première, premièrement la coupe des ombres, on descend par le sol, deuxième on descend le buste, allez, on termine comme ça, 8, on lève bien les fessiers, sept, six, cinq, plus que cinq. On aura bien travaillé les jambes aujourd'hui, complémentaire avec la saine dernière, on avait plus travaillé les pieds au milieu, si je me souviens d'un, plus que trois, deux je pense, allez, dernier on va dire, super. Et si on va redécaler le pied au centre du tapis, si vous avez des pieds, allez, basculer le pied droit vers l'arrière, on se trouve ici, position de fronte, on va étire, on va bien le droit, légère flexion vers l'arrière, expire, les mains au sol, défier le pied gauche en position de planche, et bien expire, chateau monga, inspire, chien détendant, expire, deuxième chateau monga optionnel, directement, chien détendant. Et si on va inspirer le pied droit entre les deux mains, on bascule le pied gauche dans un alignement, talon talon pour galile, donc les intègres légèrement rentrés vers soi, le genou droit bien au-dessus de la cheville droite, ici on ouvre dans la longueur du tapis. Donc les hanches sont bien en face à la longueur du tapis, au nez, direction, le médeux ici, en descendant, on se rejouer ici cette partie-là. Et on va déposer les larges sur son âge-là. Donc je fais une expiration, on va déposer soit le genou, enfin je fais beaucoup de genou, ça ne me sert pas, soit directement la longueur du sol, et on ne reste pas ici, on va amener ses petits doigts vers l'avant, on transitionne directement en demi-lue, donc en demi-lue dans la glanche, on s'en vient bien sur l'autre, on engage bien glissé, on ramène le pied bien près de la jambe, en vert, pour qu'on veille avec les bras. C'est tout près le coeur pour ramener l'angeur à l'avant, on engage tout le corps. Super, on va respirer, ramener le dos au centre, déposer le pied gauche, et tout de suite lever les jambes droites, pour trouver la demi-lue à droite. On engage bien, 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 bien sur le pied, flex bien les hanches, 8 sur l'autre. Et là on va plier le genou gauche, on va déposer le pied droit au sol, alignement gagne les deux. Soit le cou de la jambe genou, soit la main à l'intérieur du pied gauche, on ouvre à gauche. Bon, on va bel angle tiré, inspiration, petit lens, revient en gamme les deux, avec la jambe gauche devant la jambe droite derrière. Expire, on va mener les bras vers l'avant, amener le pied gauche un petit peu tourné vers l'extérieur, amener le pied droit. Donc, si vous avez mal à ça, vous pouvez avoir les talons hors du sol, ça fera plus travailler vos palettes. Si vos jambes sont suffisamment dessus, vous pouvez mettre 20 tables au sol, et dans les genoux, arranger les deux. Et là, ici, on va essayer de garder les deux droits au maximum. On va expirer, poser les mains au sol, remonter les pétiers pour légèrement décaler les jambes vers l'extérieur, et remonter la calme à sa position de l'ADS. Donc ici, on a des pieds qui sont à peu près à 40 ans, en anglais. Donc, comme je dis toujours ici, dans cette position, les pieds plus ou moins en fonction de votre morphologie. Moi, si je descends ici, ça me fait ramener les genoux vers l'intérieur. C'est un petit commandement pour l'alignement cheville-genou-ranche. Donc, je préfère rester un petit peu plus haute. Et bien sentir l'engagement notamment au quadriceps, pour les garder vers l'extérieur. On va inspirer, amener les bras derrière la tête un peu. On sort dans une zone de triomphe. Et là, si on expire, on va lever ta main en même temps qu'on plie à droite. Elle expire, revient. Et à gauche. On va faire ça 20 fois. Une fois. Deux. On sent bien l'engagement. On fait un mouvement lent et contrôlé. Et on sent tout l'engagement qui vient du genou, juste pendant deux fois. On ne fait que 10. 10. 9. 8. 7. 10. 6. 5. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 14. 12. 14. 12. 15. 17. 15. 15. 16. 18. 16. 20. 20. le coude droit au genou droit vers la gauche et en échange, super, et étirez bien dans le sol pour travailler, allez, quelques moments comme ça, profite de l'étirement, dernière combinaison, bien simplement en prière, ça peut que je cesse ce qu'on cherche, on va déposer les mains au genou, baisser comme ça le torse, pour pouvoir ensuite amener le poule en dessous, on regarde bien loin, étirez le poule, et on échange le côté, et on fait présent comme ça, à votre rythme si vous allez rester plus longtemps d'un côté, et échangez seulement une ou deux fois, faites ce que votre corps demande, revenir centre, on reste, ça brûle, je cesse ce qu'on cherche, on va lever les mains, on fait bien parler de ses adducteurs, les mains soit à la taille, soit au cœur, en fonction de ce qui est confortable. Je vais vous distraire en vous racontant l'histoire de Kali Asana, qui est la position Asana, posture, en sanscrit, de la déesse Kali. Donc Kali c'est une déesse qui n'est pas très sympa, qui est une déesse souvent représentée dans l'univers en doux, en noir, donc toute une noire, un peu terrifiante, en fait c'est vraiment la déesse qui régit tout ce qui est la vie et la mort, en cas de destruction, la naissance, puisque l'homme ne va pas s'en retourner. Donc elle a quand même cette puissance, cette force, très associée au féminin, mais je me trouve assez inspirante. Prochaine inspiration, on va étendre les jambes. Ah, ça fait du bien hein ! On retourne les talons pour avoir les pieds bien parallèles, on garde cet étirement, et là on va baisser le torse vers l'avant. Et on a vraiment la pointe du crâne qui vient vers le sol avec le doux qui est bien large. On peut s'aider en prenant peut-être ses chevilles, pour accroître un petit peu l'étirement, c'est ce que j'en viens, 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 c'est ce que j'en viens à travailler. Prochaine expire, main droite à la cheville droite, et on ouvre dans une sorte de triangle un peu modifié. On peut garder soit la pierre interne, soit tourner pour la position, c'est comme... On fait triangle à droite, basse vers l'avant, ramène le pied, ouvre le pied gauche, main gauche sur cheville gauche, et on ouvre le bras gauche, le bras peut se tomber vers l'avant, pour les mains dans tous les étirements. On ouvre les autres, parce qu'il y a une audience qui revient également. On va expirer une dernière fois vers le sol. On ouvre les autres et on va rejoindre les pieds pour s'asseoir au sol. On va faire quelques abassements, on n'a pas encore fait dans cette session. On inspire, pose les mains au sol, on lève les tigas, pareil au sol. Les pieds peuvent être soit flex, soit front. C'est comme des yeux, les orteils sont un petit peu écartés. Et les bras viennent de part et d'autre. On va inspirer, mettre les mains au cœur. Et ici, on va faire des tensions de main droite, en suivant la bouche. Allez, on fait 20 comme ça, à votre vie. On garde bien le dos droit. Beaucoup d'espace dans les épaules, c'est vraiment ici que ça travaille. On est bien près dans les fessiers. Encore 10. 1, 2, 3, et on tient encore un petit peu en statique. Et expirons de pose des pieds au sol. Si on va plier le genou gauche au sol, à peu près à 90 degrés, allez amener la cheville droite sur le genou gauche. En fonction de votre flexibilité, vous allez avoir peut-être le genou ici. Mais c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est que vous pouvez étirer la bouche. Donc, la gravité va faire ça travailler. Si vous êtes très souple et que vous avez tout simplement travaillé. Moi, je ne suis pas très souple en avant. Vous allez peut-être avoir le genou qui vient bien sur le grand pied. Si vous êtes confortable et que ça ne travaille pas assez, ou que ce n'est pas d'étirement de l'autre fessier, on va inspirer et bien étendre le dos. Et descendre le dos inspiré vers le sol. On va poser les avant-bras au sol. Maintenant, on va ressentir l'étirement de tout à fait. On vient vraiment aller la détendre encore. Et vous pouvez vraiment visualiser que vous respirez par cette partie du corps qu'on a en train de tirer ici. On enchaîne l'inspiration. On va remonter tout doucement le haut du corps. Et échanger les pieds. Chez gauche sur le genou droit. On va bien amener comme ça avec le genou gauche. Genou droit. Gauche parmi vous allez faire du sol. Excusez-moi. Un peu se pencher dans l'avant. On va avoir plus d'étirement. Prochaine inspiration. On va remonter les jambes. On va basculer les jambes vers l'avant. Peut-être dérouler le dos. Veillez à avoir un petit peu de place derrière. On va remonter les jambes vers l'avant. Regardez dans toute votre souplesse ou la souplesse de votre dos. Vous pouvez être ici. En soutenant votre dos. Vous pouvez venir déposer les pieds au sol pour la position de la charine à la salle. Veillez bien ne pas bouger votre tête. Vous pouvez garder bien un axe. Et si c'est confortable, vous pouvez venir venir en avant. Prochaine inspiration. Peut-être que vous pouvez louver les jambes au-dessus de la tête. Venez soutenir votre dos. Si c'est plus confortable. Position de la chandelle. On est en avant. Bien, bien, bien droit. Expire. On va limiter. Posez les fessiers au sol. Roulez sur le ventre. Pour une dernière posture. Vous allez venir vraiment les bras en proie. De toute façon, j'ai du cri. Et on va lever la jambe gauche hors du sol. Et venir avec le pied gauche. Presque toucher sa main droite. C'est une portion qui est très intense. Mais qui vient de neutraliser le dos. Expire. Et on va plus danser de la même manière. Après. On lève les jambes droites. Et on tourne vers la gauche. Comme pour venir toucher son poids. Son poids à sa main. Et on va l'acclaverkat. otro. Expiration, ré-déposez la jambe au sol. Unde la plusけ en parée. Et on va mettre des fessiers. De hundred point de la vous-même. vous allez bien. Ou alors retournez-vous en chlamassana ou sur le dos. Et puis écartez un petit peu plus large que l'arrière du bassin, les mains et le vent du corps. Déroulez bien toute l'arrière de votre tête au sol. Vous pouvez réajuster avec vos mains et en fermez les yeux ici. Si on se dépose, place au sol. Place au sol. Et on se dépose. Laisse aller à la tête. Et si vous avez le temps, vous pouvez rester ici. Et si on entre, vous pouvez tout doucement commencer à revenir avec le bras. Un petit peu. Surfer. Et on doit être en étirant les bras au-dessus de la tête. Retournez l'espace à tous les deux, en toute la partie. En période du poids, on inspire. On vient battre les genoux à la porte. Tout doucement à l'endroit. On va entrer au sol. Faire un petit massage. Et puis si on a l'espoir, on bouge les yeux de l'autre. Faisons un petit pouce à l'arrière. Et puis toujours demander à rendre les yeux fermés, que vous allez vous tous et du sol. Vous pouvez trouver votre position assise. Les jambes croisées. Au bord de l'autre. C'est un peu sûr que vous pratiquiez. Il est comme deux mains ouvertes vers le ciel et dans l'orientation que je suis réjouée. Dans quelques instants, vous pouvez profiter de venir finir la pratique. Sentir l'énergie ici. Avec ce petit disque énergétique, vous pouvez aussi maintenant faire un petit peu. Qui est intense, normalement, mais très agréable. Et puis avoir une petite expression. d'infirer. Rendez- xador. La brise. Inspirez le-moi. видимain. Ouvrez les yeux. Je vous salue ici. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette pratique vous a plu. Je vous ai découvert un moment. Je vous ai fait du pied. On a resté et remercie d'être présente comme une fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.